Et puis, poursuite des travaux relatifs à la dixième réunion de l'équipe multidisciplinaire du bureau sous-régional de la FAO à Libreville. Pour sa deuxième journée, le ministre de l'Agriculture a tenu à assister aux ateliers pour marquer l'importance que revêt cette rencontre. Stévi Oyan-Mézué, Richard Moubiwa. Ici, il est question de penser le repositionnement du secteur agroalimentaire en Afrique centrale. Toutes ces énergies réunies se doivent donc de mettre en place des techniques plus adaptées pour promouvoir non seulement l'agriculture familiale, mais aussi l'accès à des terres plus fertiles. Il s'agit de créer plusieurs milliers d'emplois et de contribuer de manière définitive à la diversification économique du pays à travers la valorisation du potentiel agricole et la garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le Gabon, qui dispose déjà du potentiel technique nécessaire, se doit de saisir cette opportunité pour redonner toute sa place à l'agriculture comme premier moteur de croissance, premier levier de la diversification économique et premier gisement d'emploi. Au Gabon, il y a un effort particulier à faire pour susciter l'engouement de la jeunesse à s'investir dans les productions agricoles. La conjoncture économique qui sévit dans le monde et partant en Afrique impose des partenariats solides entre les organisations de producteurs, les instituts de recherche et les acteurs privés de chaînes de valeur, desquels partenariats découleraient une meilleure harmonisation. Quand ils doivent faire un travail technique qui requiert ce niveau d'expertise, ils sont obligés de faire appel à l'expertise qui se trouve à Libreville. Vous avez des experts en élevage, en production et protection des végétaux en nutrition qui sont basés ici à Libreville. C'est une difficulté sur laquelle au cours de la coordination, nous nous efforçons à planifier comme ça les besoins sont annoncés à l'avance et l'expert planifie ces programmes de déplacement pour pouvoir satisfaire les pays. Cette rencontre de Libreville, faut-il le rappeler, a pour objectif de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, mais surtout de relever le défi fin zéro à l'horizon 2030.